Ce qui est assez clair, en tout cas dans ce que m'a expliqué Xavier Delannes et son projet, lui c'était de faire une adaptation cinématographique. Il n'a jamais été question qu'il fasse une captation de la pièce ou qu'il filme la pièce. Ça c'était assez clair. Donc je trouve que de ce point de vue là, je trouve ça très réussi. Après d'un point de vue personnel, je trouve que les scènes qui ne sont pas du tout dans la pièce et qu'il réécrit complètement, ne sont pas pour moi les plus réussis. Et effectivement, il a réussi magnifiquement, je trouve. Quand il est proche de la langue de la garce, ça fait quelque chose d'assez incroyable. Parce que la difficulté dont il était très conscient et qui était très intéressante, c'est qu'avec la garce, on entend de la garce sur scène, c'est hyper simple, on comprend tout ce qu'ils disent et le vocabulaire est relativement simple, pas même très simple. Personne n'a jamais demandé l'explication d'un seul mot dans une pièce de la garce. Et les tournures sont simples aussi. Mais personne ne parle dans la vie comme ça. Alors qu'au cinéma, on est plus vers le naturalisme. Et ce que je trouve où il a réussi les choses formidables, c'est justement de garder la dimension de cette langue-là, de la garce, alors qu'au fond, personne ne parle comme ça. Mais jamais elle ne m'a effleuré, même si pour la garce, ça existait comme fantasme, la vie littéraire après la mort existait. Cette idée qu'au fond, une œuvre, ce qui est écrit ça dans le journal, c'est dans le spectacle, il dit au fond, je ne saurais jamais rien de mon œuvre, puisque c'est le temps qui décidera de la valeur littéraire. Donc, en tant que contemporain, pour l'avoir croisé, j'étais à 100 000 lieux, comme on dit, d'imaginer le début de ce qui se passe maintenant dans son écriture. C'est absolument, totalement inimaginable. Là, ça veut dire qu'il y a 100 000 lycéens qui ont étudié le texte en intégral. C'est quand même extrêmement impressionnant. Et puis pour beaucoup de gens, maintenant, c'est le dernier grand auteur de théâtre de la fin du XXe siècle, puisqu'il est mort en 1995. Il a des contemporains, pour nous, qui sont encore vivants, mais ce que je vais pour la fin du XXe siècle. Et puis son œuvre a pris au niveau national, international et grand public une place assez incroyable.